bonjour et bienvenue chez machine dans cette vidéo on va essayer comme promis de faire un exercice sur html le cours est déjà disponible et cette partie là c'est la partie exercice voilà on va commencer par la première question créer une page html nommé exemple.html contenant le code suivant déjà la première chose c'est quoi c'est de créer un fichier exemple.html on va ouvrir notre éditeur et là par exemple je vais faire ça fr on a dit exemple comme ça on l'a écrit comme ça on maintenant.html voilà c'est créé ensuite on va dire que contient ce contenu là on va le copier tout simplement et on va revenir ici et le coller voilà ensuite deuxième question c'est tester la base sur les différents navigateurs bon moi je vais juste le tester avec le navigateur que j'ai qui est le microsoft bon on va ouvrir l'emplacement de notre page maintenant c'est à vous de voir là où vous avez enregistré votre page moi je l'ai enregistré ici je peux faire directement ouvrir l'emplacement il est ici voilà c'est ce type c'est ce fichier là si je double clic voilà je viens de terminer l'existant voilà c'est juste ça c'était juste à l'existant l'important ici c'est de quoi c'est de pouvoir créer un fichier html et de pouvoir éditer et de pouvoir écrire ce code là et d'ouvrir le code en utilisant vos navigateurs ensuite l'existe de excusez moi on considère le code non le code est là là on va le faire oralement là il dit le code on l'a donné ça est là ensuite pour chaque composant donné là il dit le nom de la balise par exemple non déballe et son html la tête mais tu as voilà et body près et b voilà c'est ça les balises maintenant la balise de débit et de fonds bon là pour le récordé pour les html la balise de fin est là maintenant pour aider la balise de fin est là maintenant pour title la balise de fin est là ensuite pour mettre à boya napa parce que c'est une balise orpheline maintenant pour aider je l'ai dit il est là maintenant pour body la balise de fin est là maintenant pour paix la balise de fin est là et pour près la paix de fin est là ensuite son contenu exemple le contenu de celui là il est là le contenu de celui là il est là le contenu de paix est près il est là et là les attributs éventuels et leurs valeurs par exemple là on peut citer celui là et la valeur est là et la charge est l'attribut et sa valeur est utf8 quel est son rôle exemple celui là son rôle c'est de pouvoir accepter ce qu'on appelle les 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 caractères moi c'est un caractère qui se trouvent pas au niveau par défaut qui nous présente comme les accents les accents sont pas sont pas par défaut accepté par les angles font or les angles font qui par défaut sont commandés comment j'ai plus fait que ça exemple par défaut les accents ne sont pas autorisés voilà ce pas affiché il va les aîner il va vous aîner des erreurs maintenant si vous utilisez été fait il va le il va l'affiché sans problème excisez éléments imbriqué oui quels sont les éléments imbriqué exemple on veut dire au niveau de head au niveau de commandes riz html il ya tous ces balises qui sont impliqués voilà c'est ce qu'il mène à au niveau de de head et à les deux qui sont imbriqué au niveau de body ya bolis paix et balises terre qui sont imbriqué voilà les 16 4 sont ensuite et 6 5 utiliser on a isolé rubrique de paragraphes d'un élastère m elle est tout ça bon ça il faut avoir là que je compte un peu je vais faire ça et faire ça maintenant je vais utiliser tout toujours ce code que j'avais juste effacer ça voilà maintenant ici on a utilisé quelle balise on a utilisé la balise h pour donner le titre maintenant je vais faire h 1 h 1 et je vais faire liste 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 des universités l'université du sénégal voilà ensuite on a utilisé acéril pour se lier c'est cette ligne moi je peux compiler ça pour que voir au moins voilà après la université j'ai une ligne ici ensuite on a utilisé la balise h2 présent h2 et on a mis université cher cher kg de dakar voilà et ensuite de ça on a ez Ces des textes donc pour les textes je n'ai pas le temps d'écrire tous les textes mais on peut utiliser le balise pé et met plus des rangs not ex voilà on va de n'importe quoi comme ça voilà ensuite on va utiliser toujours la balise hrl pour avoir une ligne ensuite je vais les séparer comme ça ensuite il ya la balle h2 encore h2 université université gaston gazon berger de dessin la salle et là pour le texte aussi je vais faire n'importe quoi voilà ce qui est important ici c'est quoi c'est de pouvoir comprendre ce qu'on a fait voilà maintenant si je réactualise ma page ouais on a ce même format et si je fais ça vous allez avoir une liste il est là là on l'a ici et enfin université on avait tout en respectant les les lignes et tout ça voilà maintenant pour le texte je vous laisse les saisir voilà parce que l'objectif c'est pas de saisir des textes ici mais de pouvoir comprendre comment on a fait pour avoir ce tableau là voilà mais enfin on pouvait faire 1 1 à chenelle voilà si j'ai compris voilà c'est pour fermer et là vous pouvez faire ça pour avoir le dernier maintenant c'est pour le copier est remplacé ici par université université du sénégal d voilà on a si j'ai ça voilà on a tous tous les universités en gras ensuite le texte voilà maintenant c'était juste ça au niveau de l'église 6,3 il existe 5 voilà ensuite là on nous donne un code et ajouter un commentaire voilà on va déjà prendre le code je vais copier le code voilà moi vu que ça ça m'intéresse pas je peux le supermer pour ne pas avoir trop de fichiers voilà maintenant c'est ce code là qu'on nous a donné ma première question ajouter un commentaire contenant le nom de l'auteur ainsi que la date de la création de la base bon bon moi je pour comme auteur je vais donner mon nom je vais donner mon nom exemple voilà j'ai dit hauteur maintenant maintenant date de création aujourd'hui c'est le c'est le 29 le 29 juin 2022 voilà ensuite ajouter un commentaire permettant de faire apparaître une veste une veste ajouter un commentaire permettant de faire apparaître une veste de matin comme d'habitude voilà merci c'est la fin de cette partie là si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager les gars et dans la prochaine vidéo on va essayer de faire le sapiste 2 merci les gars merci 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 merci